Alors on se retrouve sur Ark, Ark Survival Evolved, un jeu que vous avez certainement déjà vu un peu partout. Un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, qui continue à être mis à jour et dont on parle un peu moins en ce moment. Et donc je voulais un petit peu vous montrer, moi aussi j'y joue, j'y joue beaucoup, j'ai plusieurs heures de jeu dessus, je dois même être à une centaine d'heures de jeu sur ce serveur à peu près. Et donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, le jeu un petit peu comment il est, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et dans une deuxième partie, on fera un petit peu le tour de nos installations. Donc ça là-bas, tout ce que vous voyez en fond là-bas, c'est notre base principale, on en a une deuxième, on ira la voir aussi. Alors le jeu, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un survival, je vais vous épargner les débuts du jeu que vous avez certainement déjà vu des centaines et des milliers de fois. Mais je vais quand même vous en parler. Donc au début, on commence, on n'a rien, on n'a aucun craft. Donc il faut par exemple ramasser les cailloux, il faut ramasser les plantes comme ça, pour se faire à manger, pour se faire de la fibre, pour faire des ressources. Après on se fait des outils, une pioche, une hache, en fer, c'est déjà des outils un petit peu avancés que j'ai quand même, on a déjà joué pas mal. Et donc ça vous permet de progresser via des crafts. Donc vous avez un inventaire, vous avez des crafts que vous pouvez faire sur vous. Il y a des crafts qu'il faut faire dans des établis, dans des fabricateurs, il y a des choses à faire cuire, il y a des forges, il y a des choses comme ça. Tous les crafts sont débloquables par des points qu'on obtient en gagnant des niveaux. Sachez d'ores et déjà qu'on ne peut pas tout débloquer dans l'arbre de talent, donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix, donc comme nous on est en tribu, c'est l'équivalent d'une guilde, on peut se répartir les achats. Donc il y a quelqu'un qui est spécialisé plus dans les plantes, quelqu'un qui est plus spécialisé dans les dinosaures, quelqu'un qui est plus dans les armes, dans les constructions. Enfin, on se répartit un petit peu les tâches, moi c'est tout ce qui est eau, électricité, comme par hasard, un petit peu les armes aussi quand même, les équipements qu'on met sur les armes, enfin voilà. Après bon, il y a des crafts généraux que tout le monde prend bien sûr, mais voilà. Donc c'est un jeu qui est plutôt beau, qui est extrêmement gourmand d'un point de vue carte graphique, d'un point de vue processeur, surtout carte graphique en fait. Il faut avoir un bon gros PC pour y jouer, donc j'y joue depuis que j'ai changé d'ordinateur, car peut-être que vous le savez, j'ai changé d'ordinateur. Voilà, voilà, voilà. Donc, quelle est la particularité de ce jeu, parce que là on ne l'a pas encore vu, c'est qu'on est dans un monde, un open world, un peu sandbox, qu'on ne peut pas creuser, mais on peut construire. Voilà, donc on en parlera. Et il y a des dinosaures, c'est ça en fait tout l'intérêt de ce jeu, c'est qu'on est dans un univers peuplé de dinosaures. On est sur une île, il n'y a pas d'histoire à proprement parler, mais on est sur une île infestée de dinosaures. On ne va pas se laisser emmerder par les plus petits, on va essayer d'en voir des plus gros. Vous allez voir, on va se balader un petit peu, on a ce qu'il faut pour se balader. Et qui est, bah voilà, c'est vraiment beau. On va commencer à se balader tout de suite pour vous montrer un petit peu l'intérêt du jeu. J'essaye de vous montrer un maximum de choses avant la nuit, parce qu'une fois la nuit arrivée, on voit vraiment plus grand-chose. Donc pour l'instant, on s'en fout, ne faites pas trop attention à ce que vous voyez. Donc ça c'est le mien, ça c'est mon ptérodactyle. Vous voyez, quand il développe, on peut dispatcher les points. Donc moi en ce moment, ce que je veux, c'est qu'il aille un peu plus vite. Voilà. Oui, j'en ai pas parlé, mais on doit gérer sa soif, sa faim, son oxygène, sa stamina, et le poids portable. On va faire le tour. Donc la vie, simple. La stamina, c'est dès que vous effectuez une action, elle baisse. L'oxygène, c'est quand on va sous l'eau, tout simplement. La nourriture, l'eau, bon, je fais pas de détails. Le poids portable, c'est, vous voyez, en fait, tous les items ont un petit poids. Donc, par exemple, un caillou, ça pèse plus lourd qu'une ficelle. Enfin, voilà. Donc, il faut, il faut, il faut, total, on a un poids à porter, etc. Mais les dommages, bah, c'est pas assez évident. C'est combien on fait de dégâts. Et aussi, ça influe sur les ressources qu'on récupère quand on utilise des outils. Le mouvement de speed, pareil, c'est la vitesse de déplacement. Fortitude, alors ça c'est un peu important. C'est tout ce qui a un rapport avec la résistance au chaud, au froid, au poison, à la torpeur, donc à l'inconscience. Grave-shing speed, bon, c'est peu d'intérêt, c'est la vitesse à laquelle on fait les objets. Et la torpeur, c'est justement quand on est trop fatigué, quand on essaye de nous endormir, quand quelqu'un nous tape, on peut tomber inconscient ou endormi, et c'est plutôt problématique. Alors, le jeu. Vous pourrez choisir de spawner tout autour de l'île, je peux pas vous la montrer, puisque j'ai la carte ouverte, mais tout autour de l'île centrale, comme ça vous aurez des points de spawn, un peu aléatoires, et vous apparaîtrez, par exemple, sur cette plage. Voilà, vous pourrez, par exemple, arriver ici, mais ça peut être un peu partout autour de l'île. Bon, la vidéo, elle est un petit peu saccadée, quand même, quand je vois les tours, parce qu'on voit que c'est un jeu gourmand, donc quand je record par-dessus, c'est un petit peu compliqué. Un tout petit peu compliqué. Mais c'est pas grave. Oui, il y a des gynos sauvages, on peut les apprivoiser, on peut les tuer, certains nous agressent, d'autres pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des bases, voilà, qui sont faites par d'autres joueurs. On est sur un serveur public, PVE et PVP. Donc à tout moment, un joueur peut venir et me tuer. Donc là, vous voyez, c'est un joueur qui est plus là depuis très longtemps, sa base est en grande partie démolie. Et puis, s'il n'est pas venu depuis très longtemps, on peut, nous-mêmes, raser un peu ce qu'il a fait, pour se faire de la place, pour nous-mêmes, pour se faire de nos choses. Mais ça, c'est possible, bien sûr, que parce que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas connecté. Ça, ça a l'air d'être quelque chose de plus récent, je ne l'ai pas vu jusque-là, ça. Ça, je ne pense pas que je pourrais le détruire. On va regarder vite fait. Voilà, Jess, voilà, ils ont fait leur base. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de démolish possible dessus, puisque les joueurs sont actifs. Je ne peux pas les détruire. Donc en plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent, que les joueurs sont connectés, j'ai cette impression-là. Ah bah, vous voyez, quand je vous parlais d'ino plus agressif, ici on a un Sarko qui s'attaque à une tortue. On a un Spinosaur, d'ailleurs, extrêmement agressif, un Spinosaur. C'est très très dangereux. J'aimerais bien savoir quel niveau il est, le Spinosaur. Oh. Parce que s'il n'est pas trop au niveau, on va se le tuer pour la démonstration. On va essayer ça. Je ne sais pas quel niveau il est, on va essayer de se le tuer vite fait. Où il est le Spinosaur ? Oh bah non, il arrive trop rapidement. Allez, monte. Ok, lag server, très bien. Donc c'est le lag au plus mauvais moment possible. C'est-à-dire en plein combat. Donc le Spinosaur, ça court assez vite, on va quand même se méfier. Un Bronto, c'est même pas un Diplodocus. Le jeu, normalement, chez moi, est plutôt fluide. C'est le record qui fait ses petits à-coups. Vous voyez, c'est plutôt beau. Il y a plutôt pas mal de choses à faire. Il y a des gros monstres, des plus petits, etc. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on a dans la base. Vous devez vite à rejoindre le groupe Steam Survival. Elle est pas mal, celle-là. On va se poser très rapidement ici. Voilà, alors dans notre base, qu'est-ce qu'on a ? Vous l'avez vu, on a des ptérodactyles. On a une base en métal, puisque ça résiste plutôt bien aux attaques ennemies. Fabricateur, c'est un truc pour faire des crafts un peu améliorés. Pareil ici, un établi pour faire des crafts un petit peu plus évolués. Voilà, faire des crafts un peu évolués. On a des grands coffres. Ça, c'est des coffres avec des ressources dedans. On a des frigos. D'ailleurs, je vais me prendre un stack en plus. Vous allez voir, on va aller faire quelque chose d'ici peu de temps. On a des œufs qu'on a récupérés sur nos dinosaures. À l'étage, pareil. Oui, on a des choses. Pas mal de ressources. Un four. Un générateur électrique qu'on utilise peu. Très peu. Puisque pour l'instant, on n'en a pas une grande utilité, tout simplement. Voilà. Une base en métal. On a quelques plantes ici, des plantes utiles. On n'a pas fait toutes les plantes du jeu, mais on a pris que des plantes utiles avec une arrivée d'eau. Pour faire pousser des plantes, il faut les fertiliser. Donc, c'est-à-dire des fertilisants, du caca. C'est ça que sert le caca dans ce jeu. De l'eau, puis une plante, forcément. Des bacs pour faire du caca. Enfin, pour stocker le caca et en faire du fertilisant. On a des tourelles, comme ça. Ce genre de tourelles de défense, en fait. En haut, il y a une plante qui attaque les joueurs des tribus ennemis. Voilà, voilà. Donc, s'il y avait un joueur ennemi qui s'approcherait, il se prendrait certainement un bon petit coup dans le bide. Et on aime ça. Voilà, il y en a une autre ici. Ici, on a pas mal de dinos. Ce roc, qui est un ankylosaure. On a des scorpions. Deux parosaures. On a trois carnaux. Ah, vous les voyez, je vous les cite. Ils ont tous des habiletés un peu spéciales. Regardez, par exemple, le carnaux. Donc moi, avec le Sego, avec le Ptero, je pouvais voler. Mais avec le carnaux, j'ai dit, ah, on a Ichi qui est mort. C'est un mec de la tribu. On a une attaque assez forte et on a un genre de coup de boue, comme ça, qui repousse. Mais chaque dino a ses particularités. Donc si, par exemple, j'avais pris un Phyomias, normalement, on a un raptor qui est dans le coin. Voilà, ici, le raptor, lui, ses capacités, déjà, c'est plus petit, ça court vite, beaucoup plus vite. Et ça peut sauter. Chose qui était impossible avec un... Chose qui était absolument impossible avec le... Le gros carnauxaure, là, je recherchais son nom. Des tricées, des stégos. Là-dedans, c'est un emploi à dodo. Plein de petits dodo. On en a moins qu'avant, il y en a qui sont morts, je crois. Ici, ça doit être des Phyomias. Non, comment ça s'appelle déjà ça ? Non, ça, c'est des... Des Pachy, des Pachy. Des Dilophosaurus. Voilà, donc on a de quoi au niveau dino. On a quand même quelques dino. Tout ce bon monde, ils font le nourrir. Sachez-le, si jamais vous venez à jouer. Et que vous nourrissez pas vos dinosaures, ils vont y passer. Donc on a un bac rempli de nourriture. Ils peuvent se servir. Il y a des murs, hein, ok. Mais ne me demandez pas pourquoi, ils peuvent se servir. J'essaie de ranger un petit peu, parce que c'est la misère. Il faut toujours bien stacker au maximum les viandes, parce que ça se pourrit plus vite. On n'en a plus beaucoup d'ailleurs, je vais en laisser, je vais en prendre que 18 avec moi. Ça va être pour donner à manger à mon pterosaure, dès qu'il fera un peu plus clair. Donc on va laisser passer la nuit, parce que la nuit vous n'allez rien voir. Et on va se retrouver. Et on va aller faire une petite expédition. On va aller rejoindre les autres membres de mon clan. Donc j'ai un clan avec pas mal de monde, surtout des amis, surtout des potes. Et ils sont dans le nord de l'île, en train de se faire une base secondaire, puisqu'il y a beaucoup de ressources dans le nord de l'île. Et donc ils sont en train de nous faire une base secondaire, et on va aller les rejoindre, on va aller voir ce que ça donne. Et puis on va se retrouver, on va découvrir. Moi non plus je ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Un argentino, c'est un... Enfin argentino, c'est un argentis, c'est un pigeon un petit peu plus gros que ceux qu'on a l'habitude. Qui nous est très très pratique. Voilà, on se retrouve un tout petit peu après. Et je vous montre tout ça. Voilà, on est reparti. Alors il fait encore nuit. Il fait encore nuit, mais le temps du voyage... C'est pas très très long, mais il devrait faire joindre. Qu'est-ce qu'il fait mon gino ? Mon gino fait de la merde. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Alors, on est parti rejoindre. Donc vous voyez, sur la carte, on est... Comment on dit ? On est... À peu près au niveau, vous voyez, il y a un 60 en bas sur la riglette. Et puis juste au-dessus, il y a des îles, comme ça. On était à peu près à ce niveau-là. Donc on va se rejoindre tout en haut à gauche de la carte. Donc là, c'est notre... Notre chemin, on est parti pour aller tout en haut à gauche de la carte. Il y a un petit peu de chemin. Vous allez voir, mais ça devrait aller assez vite. Et voilà, ça y est, on se retrouve. Alors, on est dans les contrées froides. Ça y est. Le jour ne devrait pas tarder à se lever. Et on n'est plus très très loin des autres membres de la guilde. Vous allez voir. C'est quoi ? C'est tout des... C'est tout des perles, ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je reviendrai. Je reviendrai, puisqu'on a besoin de perles. Donc à partir d'ici, il faut vraiment que je fasse très attention. Car on est dans des contrées froides. Vous voyez d'ailleurs en bas à gauche. Quand on est dans des contrées très froides. Et ça, les dinos, et même nous, on n'aime pas du tout. On perd très très vite notre faim. Notre stamina, tout. Enfin, c'est vraiment la misère. Vous voyez, je suis obligé de me poser. Pour qu'ils récupèrent un peu d'énergie. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils sont. C'est la première fois que j'y vais, comme je vous ai dit. Mais je sais qu'ils ne doivent pas être très très loin. J'allume ma torche, en plus c'est d'avoir un tout petit peu moins froid. Mais... Ce n'est pas la folie. Je vais peut-être par là. Non, ce n'est pas leur genre. Il n'y a personne ici. Je crois que je vais retourner leur demander où ils sont. Ouais, je suis obligé de faire ça, parce que là, c'est la misère. En 40, 18. Ouais. Ah ouais, vous êtes au tout début. C'est bon, en fait. Vous êtes au tout début de la neige, en fait. Ouais. Ouais, à la frontière entre les deux. Ah, merde. Je vais trop loin. Bon, je les ai trouvés. Victory. Bon, je suis allé un tout petit peu trop loin. Névoi là. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, c'est un petit peu la misère, le renclos. Allez là ! Merci. D'accord. Oh ! Il commence à faire des choses en fourrure. C'est stylé. C'est stylé. Où est-ce que je leur mets leur fibre ? Je suis demandé de leur ramener un peu de fibre. Je suis beau. Là, ça a l'air bien. Voilà, voilà. On va qu'à nourriture, pour les soiseaux qui sont au-dessus, bien entendu. Comme je vous ai dit, si on ne les nourrit pas, c'est la fin des haricots. C'est pas mal de nourrir. Moi aussi, je vais manger un peu. Ma viande en réserve, elle est dans mon dino. Hop, voilà. On va aller voir l'endroit où j'ai vu des perles, là, juste avant. On va essayer de l'attraper. C'est pas à nous, ça. Non, c'est pas à nous. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah, il y a des perles, impeccable. C'est pour ça qu'on est venu. Ah, c'est trop bien. Alors, en fait, ces perles-là, que je suis en train de récupérer, on en a besoin pour faire des composants électroniques. Ils sont indispensables au craft qu'on a à faire à notre niveau, maintenant. Donc, personne est en train de se congeler. Donc, c'est vraiment pas conseillé. Je vais pas rester trop, trop longtemps dans le blizzard. Parce que je risquerais d'avoir des problèmes. Problème de type d'essai, hein. On se comprend bien. D'essai avec perte des items. Enfin, la totale, quoi. Donc, je vais pas trop, trop traîner. Je vais encore regarder un petit peu. Je vois que j'ai encore de la vie, de l'énergie. Je peux encore un petit peu checker. Mais dès que je vais voir que ça va commencer à descendre, je vais tout de suite, tout de suite, tout de suite, retourner au chaud. Y a pas de piranhas. Y a pas l'air de poissons agressifs. J'ai des bruits bizarres. Sûrement des animaux que je connais pas encore. Donc, je vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps sur cette vidéo. C'était juste une découverte. Vraiment. Y a aucune prétention sur cette vidéo. C'est juste pour vous montrer. Bah voilà. Voilà ce que je fais de tout le temps que je ne passe pas à vous faire des vidéos. Depuis maintenant très longtemps. Ça fait très très longtemps que je vous ai pu faire la moindre vidéo. Je voulais vous montrer que j'étais encore vivant. Et ouais. Je suis encore vivant. Je suis encore là. Je suis un peu fatigué comme vous l'entendez. Mais j'ai l'intention de revenir. Tout ce qu'il y a, ça va. J'ai l'intention de revenir. Certainement de vous finir focus. J'en ai parlé y a pas longtemps sur Twitter. Oh. On va retourner le show. J'en ai parlé y a pas longtemps sur Twitter. C'est... C'était en discussion. Bon. C'est plutôt mal tombé. Y a eu l'histoire des attentats derrière. Et le soir même, j'avais pas tellement envie de faire focus. Du coup, le soir des attentats. Ensuite, bon, j'ai eu d'autres occupations. Et j'ai pas continué. Voilà. Donc je vais m'y remettre. C'est sûr, c'est sûr. Non, pas trop trop longtemps. Je vais m'y remettre. Je vais le finir. Comme je l'ai promis. J'ai promis à beaucoup de monde de le finir. Donc je vais le faire. Et comme ça, ça sera bien. Voilà. Tout le monde sera content. Moi le premier. Putain. Ils ont fait des trucs bizarres ici. Ah, ça c'est à nous, tu vois. C'est que ça. D'accord. Ils ont commencé à faire une petite maison. Je sais pas trop ce qu'ils font. On verra. Faire mesure du temps. Donc à vous de savoir. Si vous voulez voir un peu la suite sur ce jeu. Que je vous montre d'autres choses. D'autres choses qu'on fait. Ou des fois quand on fait des chasses un petit peu particulières. Si vous voulez les voir. Bah faites-moi signe. Voilà, voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Je vous laisse. Et puis à bientôt, j'espère.